Aussi nombreux présents, je dois reconnaître que quand on a lancé avec l'équipe de Nile cette série de trois débats publics sur les anti-masques, les anti-vax et puis le complot scientifique, on pensait qu'on aurait certes un certain public, mais un public aussi nombreux que celui qu'on a pu rejoindre, ça nous a vraiment fait plaisir. Ça prouve peut-être une chose aussi, c'est que la question des complots devient une des questions centrales de la communication actuelle. On en reparlera très certainement avec Xavier de Maison, qui est présent. Et puis ça prouve aussi qu'il commence à y avoir une conscience du fait que les intentions d'un certain nombre de... On l'a vu hier, par exemple, dans le débat sur les anti-vaccinations, Les intentions d'un certain nombre de personnes qui font partie de ces réseaux ne sont pas des intentions pures et louables, mais qu'elles peuvent également être totalement en conflit d'intérêts et servir une cause ou une entreprise ou d'autres choses. qui fait que la dénonciation de pseudo-complots, quand ils sont complotistes, obéit à une logique qui est une logique qui n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui n'est pas pure. Ce n'est pas que du militantisme. Il y a aussi de l'activisme économique, il y a des tas de choses, ou de l'activisme religieux, ou sectaires, derrière un certain nombre de prises de paroles et de courants qu'on rencontre sur les réseaux sociaux. Alors, aujourd'hui, autour de la table, on va voir Vincent Olivier, qui est le fondateur de Recte Verso, qui va nous faire une présentation et qui va poser un peu le décor de la table. On aura Gilles Pialou, qui est chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris, qui va nous rejoindre. Il m'a dit qu'il aurait quelques minutes de retard. Xavier Desmaison, qui est le président et cofondateur de Antidox, avec qui, d'ailleurs, on avait fait un partenariat autour d'une étude sur le complot antivax, qui avait été passionnante, qui avait été très reprise par la presse en particulier. Et Jean de Kervas-Doué, qui est économiste de la santé, qui maîtrise un certain nombre de grands points de décision sur le fonctionnement du système de santé, qui a une vision tout à fait intéressante. Et en particulier, on a demandé à Jean, et vraiment, je le remercie de participer, de nous parler des sources de la désinformation et de leurs aboutissants, parce que c'est une question qui l'intéresse fortement depuis très longtemps. Et d'ailleurs, il travaille avec un journal, dont il nous parlera certainement tout à l'heure, qui dénonce les stratégies de complot depuis fort longtemps, et les fausses rumeurs, et ainsi de suite. Voilà, pour planter le décor, je passe la parole tout de suite à Vincent. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci Olivier. Oui, je voudrais d'abord dire en quelques mots ce qui est le complotisme. En réalité, le complotisme, il y a trois caractéristiques. La première caractéristique, c'est l'idée qu'on vous ment. La deuxième, c'est que ce « on » en question, c'est un petit groupe de puissants. Et la troisième, c'est que tout ça se fait au détriment du plus grand nombre. Et ça aboutit au complotisme en santé, à dire, pour aller très très vite, en gros, l'industrie pharmaceutique a créé la Covid pour imposer ses vaccins. Alors, on a un petit peu d'idée de ce qu'est le complotisme. Alors, j'observe d'abord que le complotisme, dans le domaine de la santé, n'est ni nouveau, ni franco-français. Il faut se souvenir qu'en 1998, un Anglais qui s'appelle Wackefield avait fait paraître en 1997 un papier, qui s'est révélé complètement faux après d'ailleurs, prétendant qu'il y avait un lien entre l'autisme et la vaccination Roar. On a découvert après que ces données étaient complètement bidouillées. On a découvert également après qu'en fait, il avait des liens avec les avocats de ses familles. N'empêche que dix ans après, et même aujourd'hui encore, cette rumeur, ce fake news, continue à avoir la vie dure. Donc, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas non plus franco-français. On observe ce complotisme en santé à peu près partout dans le monde. En revanche, ce que je trouve intéressant à pointer, c'est qu'il y a deux phénomènes qui sont spécifiquement franco-français. D'une part, il y a une défiance générale en France vis-à-vis des institutions. notamment des institutions sanitaires. Et la deuxième chose qui est très, très franco-française, évidemment, c'est la présence de Didier Raoult. Je pense qu'on reviendra sur cette question-là tout au cours du débat, mais ça me paraît très important dès maintenant de noter qu'il y a une influence très particulière de Raoult dans le complotisme en santé. Alors maintenant, pourquoi est-ce que c'est si difficile à combattre ce complotisme en santé ? Eh bien, la première raison, c'est que le complotisme dans la santé utilise une rhétorique extrêmement puissante, avec différents instruments. Il y a par exemple la généralisation. Certains médecins ont des liens d'intérêt, devient tous les médecins ont des liens d'intérêt, devient tous les médecins ont des conflits d'intérêt, devient tous les médecins sont pourris, achetés dans une société pharmaceutique. Au premier procédé, la généralisation. Deuxième procédé, c'est l'amalgame, ou pas de dire autrement, la différence entre corrélation et causalité. Il y a une vaccination contre l'hépatite B, il y a des phénomènes d'apparition de sclérose en plaques qui sont « normal », « normaux », entre guillemets, puisqu'il y a un certain nombre de cas qui sont attendus, ont fait volontairement de lire. Troisième procédé rhétorique très utilisé, c'est l'insinuation. Lorsque Didier Raoult, par exemple, ne cesse de dire que le traitement d'hydroxychloroquine, lui, n'est pas cher, qu'est-ce qu'il insinue ? Il insinue en réalité que c'est la raison pour laquelle son traitement est refusé par les autorités sanitaires. Et donc, ce qui lui permet, lui, de « bypasser », si j'ose dire, la question de l'efficacité. C'est très, très puissant l'insinuation. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle il est difficile de combattre les complotistes. La deuxième raison, c'est qu'il est toujours très difficile, intellectuellement, de prouver que quelque chose n'existe pas. Comment voulez-vous prouver que la COVID-19 n'a pas été inventée par l'industrie pharmaceutique ? C'est très difficile, c'est même quasiment impossible de prouver que quelque chose n'existe pas. La troisième raison pour laquelle le complotisme en santé est difficile à combattre, eh bien, c'est que, d'une certaine façon, ça parle aux gens, le complotisme. D'abord parce que ça les rassure, ça donne un sens à leur situation. Nouveau virus, inquiétude, angoisse, et les complotistes vous expliquent, mais on va tout vous expliquer, en fait, c'est pas de votre faute, vous êtes une victime. D'une certaine manière, être une victime, c'est rassurant. Et puis, il y a un autre élément également qui fait que ça marche bien, entre guillemets, c'est que ça permet de dire à ces gens qui sont, on va dire, séduits par un complotisme, ça permet de leur dire, vous faites partie de cette petite élite qui n'est pas dupe. Vous voyez, dans ce mécanisme de manipulation du complotisme en santé, il y a tous les ingrédients pour que ça marche bien en général et particulièrement en France. Après, pour ce qui est de savoir comment est-ce qu'on peut le combattre, je pense que ça va être l'objet de la suite de notre discussion. Olivier, je te remercie et je vous rends la parole aux différents intervenants. Merci, Vincent, de cette introduction qui est extrêmement intéressante sur les mécanismes, en particulier dialectiques, qui président justement à cette pensée complotiste. Je voudrais passer tout de suite la parole à Xavier Demaison. Xavier, ta vision, d'abord, si tu peux nous rappeler ce qu'est Antidox, je pense que c'est tout à fait intéressant parce que quand j'ai découvert ton entreprise et qu'on a pu travailler ensemble, je ne savais pas que ce type de métier existait. Je le soupçonnais, mais je ne le savais pas. et j'aimerais que tu nous éclaires un peu sur la façon dont toi, tu vois la situation du complot dans le domaine de la santé. Tu peux brancher ta caméra et ton micro. Alors, bonjour à tous. Donc, Xavier Demaison, je préside une entreprise qui s'appelle Antidox, qui fait de la stratégie de communication. Et en parallèle, je préside aussi une association qui travaille dans le champ de la prévention de la haine en ligne, de la prévention de l'extrémisme en ligne, qui est un sujet qui est assez lié avec notre thème du jour, puisqu'une partie de la haine en ligne s'appuie sur des complots et sur des complots puissants. Et ça a été d'ailleurs très bien documenté par un sociologue qui s'appelle Gérald Bronner, les mécanismes qui conduisent dans le process de radicalisation à commencer par, comme un escalier dont les marches sont les plus petites au début et qui amènent quelqu'un à progresser vers des actes qui sont complètement irréels. Cette idée, c'est de progressivement amener des gens dans des visions du monde extrêmement complexes et avec un ennemi, comme tu l'as précisé tout à l'heure, avec un ennemi ou des adversaires. Et donc, du coup, ces complots, on les trouve dans beaucoup de secteurs, on les trouve un petit peu en santé, effectivement, depuis un temps relativement récent par rapport aux grandes théories du complot qui remontent au 18e siècle. Enfin, en tout cas, que les historiens ont fait remonter à ce moment-là. Alors, nous, plusieurs points. Le complot, moi, je pars toujours de l'approche de Karl Popper qui dit, en gros, c'est l'idée qu'il y a, il le dit en anglais, évidemment, un direct design « by some powerful individuals or groups ». Donc, tout événement arrive parce qu'il y a quelqu'un qui l'a pensé, des groupes qui les ont pensés et des individus qui les ont pensés et créés. Et donc, les événements historiques, les grands événements historiques n'arrivent pas par hasard, ils n'arrivent pas par le déterminisme, ils arrivent parce qu'il y a des gens qui sont là et qui le travaillent. La question, c'est pourquoi ça arrive, pourquoi c'est pensé comme ça et pourquoi ça arrive dans le secteur de la santé. Dans le secteur de la santé, on va avoir une même ligne narrative qui est toujours la même que tu as soulignée tout à l'heure, qui est des virus qui ont été créés, fabriqués. Donc, on voit qu'il y a quelqu'un qui était là et donc, ce n'est pas la nature ou le déterminisme qui a été, qui a agi. Et ensuite, l'idée de dire il y a des acteurs économiques et politiques qui se servent de ce virus qu'ils ont fabriqué ou contribuent à fabriquer pour, disons, un objectif financier ou d'asservissement de la population, donc pouvoir ou argent. Cette ligne narrative, on la retrouve dans toutes les théories du complot dans le secteur santé. On les a retrouvées originellement beaucoup sur le fait que certains acteurs avaient fabriqué ou pas le sida. On les a retrouvées, évidemment, avec la COVID sur qui a fabriqué ou pas le virus, qui a intérêt ou pas à travailler sur le vaccin. Et ça, ça s'est fixé dans des films un peu majeurs et relayés par des influenceurs forts. Le film majeur est du plan d'émie aux États-Unis et puis en France, on peut retrouver beaucoup de thèmes de ce genre dans le film Hold Up. Alors moi, je pense qu'il faut le travailler, tout ça, comme un virus, en fait. On est dans un sujet de santé et se demander pourquoi ça diffuse. Et une fois qu'on s'est dit pourquoi ça diffuse, on regarde si ça diffuse et que c'est nuisible ou on regarde si ça diffuse et que c'est pas grave et que c'est bénin. Et alors, si c'est nuisible, c'est là où il y a différentes actions à travailler. C'est des idées qui diffusent, qui sont virales, qui sont passionnantes et qu'il ne faut pas prendre que négativement d'ailleurs, puisqu'elles racontent beaucoup de choses passionnantes sur ce qu'on a tous en tête parce qu'on est tous en vérité un peu complotistes. Les études montrent qu'un Américain sur deux aurait des théories du complot en santé et en fait, on a tous envie d'en avoir et c'est bien naturel d'ailleurs parce que se demander si quelque chose a été fabriqué à un moment donné ou s'il y a des acteurs qui ont pensé des complots, c'est aussi de la lucidité. Le complot est aussi un phénomène social. C'est que Popper le dit à l'époque quand il sort son bouquin et qu'il parle de théorie du complot. Il y a aussi des complots qui existent. Donc, se poser la question n'est pas malsain du tout et puis, alors, je vais y revenir, mais même se raconter des histoires n'est pas malsain du tout dès l'instant où on peut l'objectiver, où il y a d'autres histoires qui viennent s'affronter et où il n'y a pas qu'une histoire qui devient trop massive. Alors, je ne veux pas trop prendre de temps, Olivier, mais en gros, moi, je le traite tout ça comme un virus. Un virus, c'est trois choses. On l'a vu avec la COVID. Il faut des super spreaders qui vont pousser ce virus-là. Deux, il faut un virus qui soit contagieux. Donc, il faut une histoire qui va rester en mémoire, qui va se greffer dans les individus et qui va avoir envie de partager. Donc, ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point du virus qui serait le virus informationnel, le virus culturel, ces histoires, c'est un environnement. Rapidement, du coup, et on pourra y revenir dans la suite de nos échanges, les super spreaders, il faut quand même voir le paysage aujourd'hui informationnel. quand vous avez une jeune femme, Kim Glow, influenceuse sur Instagram, qui a un million d'abonnés, qui vous dit ne vous vaccinez pas parce que dans le vaccin, il y a des petites nanoparticules, elle a un million d'abonnés. Quand vous avez Sylvano Trotta qui est un monsieur charmant mais qui développe de façon très allante des thèmes complotistes qui fait environ 18 millions de vues sur YouTube qui vous dit ça, voilà, vous voyez que ça pèse un million d'un côté, 18 millions de l'autre. Vous mettez en face et là, je ne voudrais pas que ça soit la tête de Turc parce qu'il aura donné mais vous mettez en face Jérôme Salomon avec ses 40 000 followers sur LinkedIn dont on fait partie peut-être certains parce qu'on est content d'avoir une information de qualité sur ce compte LinkedIn. 40 000 followers face à un million de fans sur Instagram. On n'est pas dans le même niveau de puissance informationnelle. Il y a un déséquilibre qu'on avait souligné dans l'étude que tu évoques tout à l'heure Olivier entre les vax et les anti-vax. Il y a un déséquilibre absolument majeur qui s'est aggravé entre, disons, une sphère complotiste et une sphère qui relèverait d'une rationalité ou des études scientifiques dans le champ de la santé. mais c'est massif, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles audiences qui sont créées sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube et qu'en fait, il n'y a qu'une partie des gens qui y sont et souvent, c'est des gens qui véhiculent des virus. Ces virus-là qui sont des virus complotistes. Je ne les juge pas encore. Je les mettrai en observation. C'est le premier sujet. Deuxième sujet pour aller vite, c'est les histoires et ces histoires complotistes, elles sont passionnantes. On pourrait y revenir, si vous voulez, sur les ressorts qu'elles sont, mais elles sont... Le film Hold Up, il n'est pas très loin d'un Da Vinci Code, même dans sa séquence narrative. C'est un individu normal qui entre dans un monde incroyable et qui découvre dans ce monde incroyable des choses qu'il ne pouvait pas imaginer et dans lequel il va s'affronter aux grands méchants. Et ça, vous le retrouvez dans tous les schémas des contes historiques qui ont été bien définis par un monsieur qui s'appelle Joseph Campbell. Vous le retrouverez dans Matrix. À un moment donné, un type s'aperçoit qu'il est branché à des machines et on le débranche, il découvre le vrai monde et dans ce vrai monde-là, il va s'affronter avec le grand méchant. Ce schéma narratif-là, il est puissant et c'est lui qui est viral. Donc, il y a cette question de comment on crée des schémas narratifs puissants, des belles histoires et comment on donne de l'information. Et le troisième, c'est mon sujet du contexte pour qu'un virus mental se diffuse. Et là, on a deux éléments de contexte puissants. On a effectivement tout le champ de l'affrontement entre d'une part la science et donc l'évidence-based médecine et de l'autre, la naturalité, la médecine naturelle et ou le pragmatisme médical incarné par Didier Raoult. Là, il faut savoir qu'il y a chaque année plus de 150 bouquins qui sortent sur la médecine naturelle. 150 bouquins chaque année sur Amazon qui sortent là-dessus. Vous n'avez pas 150 bouquins qui sortent pour expliquer des points de vue d'évidence-based médecine au grand public. Et ce grand public, il a envie de s'intéresser. Donc, il lit des bouquins. Il lit ce qu'on lui donne à lire. Et ça, c'est le premier sujet. Donc, c'est opposition science versus naturalité ou science versus pragmatisme. Le deuxième, c'est le grand sujet qui est les théories du complot arrivent souvent quand on ne sait plus qui est le puissant. Et donc, on cherche quelqu'un, on cherche celui qui est le décideur final. Et on invente un schéma. Dans un monde de mondialisation où on est dans la gouvernance maintenant, on n'est plus dans le gouvernement. Il y a des multinationales, il y a des ONG, il y a des organisations internationales, il y a des États qui interviennent partout. Chaque individu peut avoir un point incroyable. On ne sait plus qui gouverne. Eh bien, du coup, le complot est une façon de penser qui est le gouvernant qui va décider de trouver un acteur. Ça se greffe avec, évidemment, l'opposition majeure qu'on a tous vue sur Trump et une partie de l'Amérique qui le soutient sur le Brexit qu'on retrouve aussi dans les mouvements gilets jaunes qui est le sentiment d'une partie de la population d'avoir été exclue de ce grand mouvement de mondialisation qui s'est fait dans les 30-40 dernières années, d'avoir même été abîmée dessus par ce mouvement et qui estime que c'est les élites, des élites intellectuelles, culturelles, industrielles qui ont travaillé pour leur nuire. Et ça, on le retrouve en schéma narratif dans Hold Up. On le retrouve dans les groupes de Didier Raoult. On le retrouve dans Plan Démie. On le retrouve dans toutes les théories du complot fantasmées par Bill Gates qui incarne ça ou d'autres. C'est bien cette élite, cette super élite. Alors, on retrouve Jacques Attali, on retrouve tout un tas d'acteurs qui ont pris des positions dans ce champ-là. Cette élite qui a défendu une mondialisation et cette mondialisation a vocation, on le voit dans le film Hold Up, à détruire les personnes âgées et à servir la population en utilisant des technologies. Voilà. Et donc ça, cet environnement de grandes aigreurs et de grandes doutes et de grandes suspicions à l'égard des élites, elle fait l'environnement aussi qui permet à ces virus mentaux que sont les complots de circuler. Je reviendrai plus tard sur les... comment on contextualise ça et comment on y revient et comment on le combat s'il y a besoin de le combattre. Et je laisse la parole à mes camarades. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Xavier, pour cette explication. C'est tout à fait passionnant. Jean, par rapport aux éléments d'information donnés par Xavier et par Vincent, comment toi tu vois les choses ? Oui, bonjour. Alors, d'abord, nous sommes très complémentaires, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs aspects dans cette affaire. Il y a un aspect qui vient d'être développé par mes prédécesseurs qui sont des aspects de psychologie sociale. donc, il se trouve que ça m'a intéressé et que j'avais fait une partie de ma thèse américaine sur ce sujet et c'est toute la différence entre attitude et comportement mais je ne vais pas en parler. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui intervient avant, c'est-à-dire que, comme tu le sais, je me passionne pour la diffusion des idées fausses et essentiellement dans le domaine de l'écologie. J'écris cinq livres sur ce sujet et il y en a un qui sortira en janvier et qui s'appelle Les écolos nous mentent tout simplement. Alors, comment se fait-il que, par exemple, les OGM qui sont sûrement la voie d'avenir dans le domaine de l'agronomie puisque c'est le moyen de limiter l'usage de pesticides, par ailleurs, nous sommes tous des OGM, comment se fait-il que la position française et allemande de perdure. C'est pareil dans le domaine du nucléaire qui est de loin l'industrie la moins polluante si on s'intéresse au rejet de CO2 et la moins dangereuse puisque le nombre de morts par terrawattes est entre le charbon et le nucléaire à rapport de 1 à 4 000. Alors, donc, moi, ce qui m'intéresse c'est comment et pourquoi se propage des idées dont on peut démontrer qu'elles sont fausses. Donc, je suis effectivement très popérien. Donc, comme vous le savez, Popper dit qu'un propos est scientifique si on peut démontrer qu'il est faux et donc, il y a énormément de choses dont on peut démontrer qu'elles sont fausses et depuis très longtemps. Alors, en médecine, l'exemple le plus connu pour moi, mais il y en a énormément d'autres, c'est l'homéopathie. Donc, l'homéopathie, on a démontré depuis très longtemps qu'elle n'était pas mieux qu'un placebo, ce qui ne peut pas dire que les palacés bons ne soient pas efficaces, mais ça, c'est une autre question. Donc, la propagation des idées fausses, ça a été évoqué juste avant de tout ce qui concerne les plantes, les soins du corps, etc., etc. Tout ça se diffuse. Alors, comme vous le savez, sur notre sujet, il y a un travail précurseur qui est un travail d'Edgar Morin sur la rumeur d'Orléans et dont je vous rappelle en deux mots ce qui s'est passé. Donc, c'était en 1969. À Orléans, se sont ouverts dans une rue commerçante des boutiques de vêtements et on a prétendu que les jeunes filles qui allaient dans ces boutiques de vêtements étaient kidnappées pour nourrir la traite des blanches. Alors, ça a été assez loin puisqu'il y a eu des plaintes auprès du commissaire de la République, le procureur, etc., etc. Et ça s'est arrêté quand, effectivement, on a pu démontrer que ceci était tout à fait sans fondement, qu'il y avait une grande base derrière d'antisémitisme. Mais Edgar Morin disait aussi que c'est l'époque où est apparue l'évolution des mœurs, les yéyés, le début de la pilule et le reste. Alors, en ce qui nous concerne, pour ce qui concerne les vaccins, donc, il y a des diffusions de rumeurs quand il y a des éléments sur lesquels la rumeur peut s'appuyer. Et là, il y en a beaucoup. D'abord, c'est une situation nouvelle. Donc, c'est vraiment la première pandémie mondiale que vit l'humanité depuis la grippe espagnole parce qu'il y a eu effectivement beaucoup de pandémies de grippe entre-temps mais on n'en a pas eu conscience comme on en a eu conscience je pense en 1918-1917, donc il y a 1919, pardon, donc il y a un siècle. Donc, la première, c'est celle-là. La deuxième, c'est les dissimulations du gouvernement chinois. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les Chinois qui sont à l'origine de cette épidémie ont dissimulé pour des raisons internes et continuent d'ailleurs à dissimuler puisque comme vous le savez, l'Organisation mondiale de la santé a créé un groupe de travail qui pour l'instant n'a pas accès au marché de Rouen ou d'où l'épidémie est probablement partie. Alors, il y a également un troisième phénomène et là, vous êtes, vous, mes prédécesseurs beaucoup plus compétents que moi qui est l'existence d'un nouveau média et c'est Internet. Alors, ces éléments sont des éléments favorables à la diffusion d'idées fausses et bien entendu, et là aussi, ça a déjà été dit, dans ces cas-là, le prêt-à-penser fonctionne. Donc, les laboratoires s'en mettent dans les poches, les experts des conflits d'intérêts, etc. Alors, pourquoi ça se diffuse ? Et tout particulièrement en France, il y a à mon avis beaucoup de sujets et le premier, et on le voit tous les jours, c'est la méconnaissance de la méthode scientifique et la confusion entre les faits établis et la recherche en train de se faire. Alors, la rareté contribue beaucoup, donc il y a des faits établis en science, c'est-à-dire que même si on ne croit pas à la physique du début du XXe siècle, quand on allume son écran de télévision ou nos écrans d'ordinateur, ça marche. donc il y a des faits établis en science, mais je ne suis pas du tout relativiste, mais la science en train de se faire est une science difficile et notamment en médecine, parce que comme vous le savez, tout le sujet, c'est toute chose étant égale par ailleurs. Or, toute chose étant égale par ailleurs, c'est difficile quand on a des cohortes de patients, c'est difficile quand on n'a pas de groupe de contrôle et c'est surtout difficile quand on n'a pas de temps. Alors, se rajoute à ça la très très faible formation scientifique de l'élite française. Quand vous regardez le gouvernement chinois, les huit personnes qui comptent, six sur huit ont une formation scientifique et vous voyez que le dernier président qui avait une formation scientifique vient de s'éteindre, je parle de Giscard d'Estaing, j'avais entendu Giscard il y a trois ans dire, en parlant de politique de l'énergie que je suis attentivement, dire, avec son accent illimitable, dire, écoutez, il n'est pas mauvais pour s'occuper de politique d'énergie d'avoir quelques connaissances scientifiques. Or, quand vous regardez Mme Pompili, pour ne pas la donner, elle passe son temps à raconter des salades qui n'ont absolument aucun fondement. Alors, c'est vrai aussi de l'ensemble des médias, c'est-à-dire qu'à part le point Les Echos et Le Figaro, vous voyez que la presse qui autrefois était une presse de gauche, enfin, qui se dit de gauche, est une presse dans laquelle circule sur l'agronomie, sur les OGM, sur les pesticides, il y a un débat que je suis, qui est absolument fascinant sur l'usage des nitrites dans le jambon. Donc, voilà. Il y a un débat avec M. Axel Kahn. Donc, entre ce que moi, j'ai lu et ce que dit M. Axel Kahn, il y a quand même des nuances assez fortes. Alors, je m'intéresse aussi, je vais terminer là-dessus, à la raison pour laquelle aux États-Unis, 70 millions d'Américains ont voté pour Trump. et quelle est la base logique ? Et la base logique, c'est que, semble-t-il, une partie, c'est la hiérarchie des valeurs ou la hiérarchie des priorités collectives. C'est-à-dire que une partie des gens aux États-Unis, comme nous, je pense, pensent que l'urgence américaine, c'est de lutter contre l'épidémie et une partie des Américains pensent que l'urgence, c'est d'offrir des emplois, c'est l'économie et peu importe qu'au passage, quelques personnes meurent. Donc, la nature des arguments qui justifient la diffusion des fake news n'est pas la même parce que les référentiels ne sont pas les mêmes. Donc, voilà. Donc, il faut mentionner les deux. Tout ne se réduit pas à la science et c'était intéressant de voir, je ne sais pas si vous avez regardé Mme Merkel hier ou avant-hier et notre président de la République. Vous voyez que Mme Merkel, qui, elle, a une formation scientifique, a bien compris qu'il fallait tousser au cœur et que tout ne se résume pas à la raison. Donc, je me résume. Je crois que la particularité de la situation dans laquelle nous sommes, c'est que des décodeurs ou des gens qui disent des choses très, très simples. Par exemple, moi, je leur ai dit simplement qu'on ne va pas enfoncer des portes ouvertes, qu'en un an, on n'a par définition pas une expérience de 10 ans et que, par essence, tous les médicaments ont des effets secondaires et tous les vaccins, notamment, et en ce qui me concerne, quand je me fais vacciner une fois sur deux, je suis malade pendant 24 heures. de dire qu'on a mal à la tête, comme c'était dit hier soir, je ne sais pas trop quelle chaîne de télévision, n'est pas vraiment un scoop. Donc, un cas général, un phénomène particulier qui est Internet et puis une faiblesse collective en France dans la formation scientifique et ceci m'inquiète très, très profondément puisque les débats essentiels sur le réchauffement climatique, sur l'agronomie et sur le reste, nous conduit à une catastrophe. Juste pour ceux d'entre vous qui ne le sachent pas, la France a toujours été exportatrice de produits agricoles. À mon avis, elle ne sera plus l'année prochaine pour la première fois depuis qu'il y a des statistiques en France, tout simplement parce que les écologistes imposent aux agriculteurs français des normes qui ne sont pas appliquées nulle part ailleurs dans le monde et c'est pareil pour le bisphénol. Comme vous le savez, on a interdit en France sur la fabrication du bisphénol, ce qui a coûté 2 milliards d'euros. Les entreprises sont parties dans un pays très pollué qui s'appelle la Suisse et comme la réglementation européenne interdit à la France d'interdire, nous apportons des produits avec du bisphénol. Je pourrais continuer à prendre énormément d'exemples. Ce qui se passe aujourd'hui en matière de vaccins n'est qu'une déclinaison d'une évolution française beaucoup plus ancienne, beaucoup plus profonde et je m'arrête là. Merci Jean pour ce développement qui est tout à fait passionnant. Je vais passer la parole à Gilles. Je crois que j'ai cru voir que Gilles Pialou était arrivé. Tu es là ? Oui, oui, je suis arrivé, je suis un peu décalé, je peux m'excuser. Non, 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 mais écoute, c'est sympa. J'ai eu le temps d'écouter deux intervenants et je crois qu'il y en a eu trois, c'est ça ? Oui, tout à fait. Je suis désolé pour le premier. Sans compter le décor, donc il n'y a pas de problème. Je vais juste apporter mon éclairage. On est dans une situation complexe. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, notamment par le dernier intervenant. Moi, je suis très gêné par le mot complotiste parce que, bien que j'ai travaillé beaucoup sur ça, notamment à cause du SIDA, j'ai travaillé en tant que médecin, j'ai travaillé en tant que conseiller journaliste dans les années 80 et puis voilà, expert du VIH et des hépatites. On a eu droit à pas mal de dossiers. Après, il y a eu la maladie de Lyme, etc. Et en plus, j'ai fait de la recherche vaccinale pendant 15 ans pour le VIH. Donc, j'ai l'habitude de ces thématiques-là, mais je suis gêné par le mot parce que je le trouve tellement réducteur. Et puis, c'est un mot qui enferme le débat et qui, en plus, qui assimile vraiment des positions. Alors, si on prend le COVID puisque c'est le sujet, qui assimile des positions qui sont totalement opposées. C'est-à-dire que, par exemple, à la différence de la maladie de Lyme, par exemple, on n'a pas cette dimension de patient, de malade, de souffrance qui est compliquée à prendre, même s'il y a, effectivement, une dérive complotiste. Là, on est plus dans quelque chose de... Et puis, il y a cette transversalité, moi, qui est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Et d'ailleurs, quand on a regardé le travail autour de la maladie de Lyme, on s'est aperçu que, finalement, mais c'est pareil avec le COVID-19, vous avez toute une interface qui passe de l'anti-vaccin au pro-maladie de Lyme chronique, anti-OGN, anti-5G, etc. et plus les théories complotistes autour de la recherche contre le cancer. C'est vrai qu'il y a une transversalité donc clairement complotiste. Dans le cas du COVID, je pense qu'on est dans un modèle expérimental, effectivement. Pourquoi ? Et ça a été dit précédemment sur plein de points. On a tous les ingrédients et en plus, l'arrivée du vaccin va ne faire qu'amplifier cette dérive. ce que je vois de particulier dans la COVID-19, ou le COVID-19, moi je dis plutôt, c'est que c'est une dimension scientifique tout à fait élevée et les stratégies vaccinales, même pour quelqu'un qui a fait de la recherche sur le vaccin, est très complexe. Donc, à partir de ce moment-là, c'est une des portes, je vais en donner 4 ou 5, c'est une des portes ouvertes aux complotistes parce qu'il faut une dimension scientifique et vous avez raison tout à l'heure de préciser que vous avez parlé des politiques qui ont effectivement un niveau scientifique qui est abaissé, mais on a aussi un vrai problème avec la presse, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus de journalistes scientifiques au sens, je vais prendre cet exemple, mais si on sévit du terme, c'est-à-dire que maintenant vous avez des journalistes de santé et donc qui sont totalement perturbés par les concepts, le fait qu'on est dans une famille virale qu'on ne connaissait quasiment pas, enfin personne ne connaissait les coronavirus à peu près à part quelques infectiologues et encore, donc effectivement il y a ce niveau scientifique de base qui est une porte ouverte, qui n'est pas la seule, mais qui est une porte ouverte aux théories complotistes, voire négationnistes, puisque moi j'utilise souvent ce terme. Le deuxième élément constitutif, vous l'avez dit, c'est cette incertitude scientifique qui est logique pour une pathologie qui a neuf ou dix mois d'âge sur les origines, Bruno Linas s'est souvent exprimé sur ça et il y a un chénon manquant sur les origines, il y a un chénon manquant et vous avez vu toutes ces dérives complotistes sur le labo P4 de Vioanne qui avait été ouvert par l'ancien Premier ministre et où il y avait évidemment Yves Lévy, donc on retrouve une théorie complotiste qui se nourrit aussi de l'antisémitisme, on a vu toute la débâcle sur Buzyn et Yves Lévy qui a été quand même assez immonde et puis cette dissimulation comme vous l'avez dit chinoise qui perdure et qui effectivement et puis il y a les vraies incertitudes, c'est-à-dire ce n'est pas des incertitudes de complot, c'est des incertitudes de la réalité, la méconnaissance qu'on a de la circulation du virus chez les enfants qui est la porte ouverte à tous les délires et on en voit d'ailleurs, on en a parlé sur les anti-masques. Le troisième élément qui est spécifique, me semble-t-il, du Covid qu'on avait vu un peu au début des années 80 avec le sida, on se rappelle de l'affaire de la... j'ai un trou de mémoire là, bon ça me reviendra en 85, c'est que la politique s'est emparée de la science et ça probablement c'était une erreur assez monumentale. Alors quand je dis la politique s'est emparée de la science, je ne dis pas de la gestion sanitaire, je parle des interventions du Premier ministre sur Discovery, des leçons, même le Président de la République a annoncé qu'il y aura des résultats de cet essai Discovery qui est en pleine polémique de l'hydroxychloroquine, des erreurs politiques qui à mon avis ont nourri beaucoup à la fois la défiance sur le politique en plus de ce qui est du discours catastrophique sur les masques et puis la visite de Macron à l'IHU, enfin tous ces éléments qui ont été, voilà, c'est vraiment la main de la science comme disait Jacques Levovitch, la main de la science, la main du politique dans la cuillotte de la science si je puis dire un peu sous cette formule-là. Une autre dimension vraiment qui a été terrible aussi et qui est nouvelle, c'est l'organisation de la publication scientifique sans filet, sans père, c'est-à-dire le fast-track avec le triomphe de MedArchive, donc ce site de préprint qui a été très important aussi pour avoir les données chinoises en temps réel mais qui a été catastrophique pour le filtrage de la science puisque n'importe qui pouvait déposer n'importe quoi et vous avez par exemple des députés de la République, des députés de la République française, certes exclu de leur groupe et au moins deux qui ont déposé des articles en préprint ou sortis dans des revues, c'est le deuxième élément sortis dans des revues qu'on appelle je cherche mes mots aujourd'hui je suis désolé c'est la fatigue enfin des revues qui n'existent pas qui sont des revues prédatrices voilà le terme qui sont des revues qui n'ont que de je me suis venu me faire avoir moi-même c'est des revues qui drainent des articles que vous ne retrouvez nulle part sur le filmel etc. et qui vous prennent au passage de 1700 euros donc cette publication en temps réel sans fil sans critique a été vraiment quelque chose qui a nourri et en fait le public ne comprenait pas parce qu'il vous dit regardez il y a une publication qui explique que et Didier Raoult a beaucoup joué sur ça en associant à la fois les revues prédatrices un peu les revues qui étaient très particulières qui étaient maîtrisées donc dont les rédacteurs en chef faisaient partie des signataires et faisaient partie de l'IHU de Marseille ce qui est une dimension qui n'est pas illégale mais qui est une dimension très particulière et donc et puis un autre élément aussi constitutif de ce sujet c'est qu'effectivement il y a eu la part très importante de Didier Raoult là-dedans avec l'utilisation de Youtube comme un vecteur de données scientifiques que franchement on n'a jamais vu et Youtube pourtant existe depuis longtemps c'est ce qu'on a appelé à la fois la gilet jaunisation de la crise sanitaire et puis ce populisme scientifique qui est en fait plus j'ai de like plus j'ai de like plus je suis scientifique même pour quelqu'un qui a effectivement beaucoup publié par ailleurs avant et effectivement une complexité c'est c'est tout le problème du complotisme et on partage tous cette analyse là c'est le millefeuille argumentaire c'est à dire que vous avez un argument et ça on l'a très bien vu avec les ligues les groupes anti-vaccins c'est que et notamment sur les adjuvants c'est que vous avez un argument vous en aurez un autre etc et à chaque fois il faut être extrêmement précis je vais prendre deux exemples concrets il y a un document qui a circulé je vous le montre je ne sais pas si on le voit ça s'appelle CRIGEN ça a été montré au mini ça a circulé sur la mail list d'André Grimaldi où il y a 500 signatures comme un document qui est signé de Christian Vélo que moi personnellement je ne connaissais pas qui est généticien moléculaire à l'initiative de Paris-Saclay président du conseil scientifique de CRIGEN ça c'est typiquement un document complotiste c'est à dire que c'est un très haut niveau scientifique il y a évidemment des vraies questions avec quelques autres dont Alain Fichet on a décrypté ligne par ligne et on voit comment à partir d'une question on peut totalement vriller on va prendre un exemple concret les ARN messagers les ARN messagers on sait peu de choses mais on sait ce que ça n'est pas c'est à dire que on sait que les ARN messagers ne sont pas des organismes génétiquement modifiés ne sont pas des organismes génétiquement modifiés et vous avez plein d'interventions publiques qui commencent par c'est des organismes génétiquement modifiés qu'elles sont les risques c'est la deuxième chose qui a été reprise par un certain nombre de complotistes notamment pro-Raoult moi je ne les cite pas mais il y a un anesthésiste marseillais qui défraie les réseaux sociaux et qui vous explique que ça s'intègre dans le génome mais c'est du niveau d'un master 1 de biologie ça ne peut pas s'intégrer dans le génome je ne vais pas faire une démonstration là ça ne peut pas au même titre qu'un chien ne peut pas voler il faut avoir des éléments simples il n'y a pas le matériel c'est impossible ça ne rentre pas dans le noyau c'est dégradé il n'y a pas de transcriptome même la transcriptase inverse d'un virus à l'intérieur on peut amener 150 arguments de toute façon on va vous dire ça va s'intégrer dans le génome et moi je ne veux pas d'un vaccin qui s'intègre dans le génome et en fait ça s'intègre surtout dans l'imaginaire des gens et puis il y a un élément aussi qui est tout à fait nouveau et sur lequel je pense qu'il faudra discuter c'est mon avant-dernier c'est la question du glissement que moi qui n'est pas complotiste mais qui nourrit le complotisme et je rappelle que la plupart des sites que je ne vais pas citer qui sont nourris du complotisme sur le Covid ont un moteur de recherche en haut à droite en général que vous voyez tout de suite qui s'appelle recherche conflit d'intérêt vous tapez votre nom je l'ai fait évidemment les chiffres sont totalement faux parce que ça nourrit ça mélange des conventions scientifiques ça mélange des voyages enfin tout ce qui est sur le lien transparence.gouv mais le glissement sémantique entre lien d'intérêt et un conflit d'intérêt qui est un vrai souci et je pense que la loi est mal faite et je pense que franchement il faudra revoir cette loi sur la transparence parce qu'elle existe quelqu'un comme moi qui a des liens d'intérêt qui sont affichés avec tous les laboratoires du VIH et de l'hépatite C que j'assume totalement en plus effectivement par définition transparent et voilà le problème c'est que si vous tapez Didier Raoult vous avez 54 euros sauf que si vous regardez les rapports de l'IGAS sur l'IHU vous voyez que Sanofi est un laboratoire constitutif constitutif de l'IHU ça ne veut pas dire que c'est un conflit d'intérêt ça ne veut pas dire que c'est un conflit d'intérêt mais c'est un lien d'intérêt qui n'est déclaré nulle part je prends cet exemple là donc ça prouve que la loi est excessivement mal faite et évidemment ça nourrit en plus de la défiance du politique ça nourrit la défiance du scientifique et le fait que beaucoup des beaucoup des des dissentions qu'il y a eu entre les experts et je le regrette je parle des vrais experts sur les chaînes de télévision ont laissé comprendre que finalement il y avait des conflits alors que globalement 95% des gens qui suivent cette histoire de Covid au niveau scientifique sont sur les mêmes lignes même s'il y a des interrogations et même si Eric Comte a le droit de dire qu'il n'a pas envie de se faire vacciner par le vaccin ARN je pense qu'il n'est pas tout à fait informé de ce vaccin puisque depuis tout a été quasiment publié et je pense que d'augmenter la littératie de la science à sa visibilité est quelque chose qui va découler de cette crise du Covid et je n'ai pas la réponse mais je pense que c'est un point très important et peut-être que ce genre de débat y contribue voilà pour mon introduction de clinicien merci beaucoup Gilles c'est tout à fait tout à fait intéressant je n'ai pas le chat par contre donc je ne peux pas voir aujourd'hui le chat parce que je suis sur mon téléphone ah ben écoute pour le moment on n'a pas de questions d'ailleurs c'est l'occasion que tu me donnes de dire à tous que si vous voulez poser des questions deux choses soit vous levez la main comme Vincent qui veut prendre la parole et je lui passe la parole tout de suite soit vous écrivez votre question dans le chat vous avez vous avez en haut normalement dans Teams juste à côté de la première icône qui donne les participants vous avez la conversation et donc vous n'hésitez pas et moi je transmettrai la question à ce moment-là à nos intervenants je termine les précautions oratorales si c'est possible de fermer les caméras par exemple comme Yves voilà merci Yves ça nous permet d'avoir un flux qui est plus de meilleure qualité alors je voulais juste dire un mot sur Criégène juste une information Criégène c'est madame Corinne Lepage et c'est elle qui a subventionné Séralini donc il faut savoir que toute l'équipe de Séralini sur les pesticides est financée par Auchan Leclerc et les grands magasins et le développement du bio est dans cette dans cette nébuleuse-là et au centre de cette nébuleuse il y a madame Lepage et son mari qui sont des avocats et qui en général créent des associations vont voir des entreprises et expliquent aux entreprises que vraiment elles ne se comportent pas bien et que leur cabinet peut négocier je vous rappelle que l'heure d'honoraire de madame Lepage c'est 1000 euros l'heure c'est beaucoup c'est vrai ça peut créer une vocation c'est là où on s'aperçoit qu'on s'est trompé Vincent tu voulais prendre la parole oui d'abord je voulais compléter ce que disait tout à l'heure Gilles en fait la polémique à laquelle Gilles fait adusion en 1985 c'était sur la cyclosporine je pense que c'est je vais revenir sur cette notion effectivement de ces français voire à peu près il y a 40% des français qui disent je ne suis pas seul de me faire vacciner mais surtout globalement il y a 25% des français c'est un chose que dit Gilles qui sont à la fois anti-OGM anti-vax etc en gros il y a un quart des français aujourd'hui qui sont devenus imperméables à toute rationalité c'est beaucoup un quart et moi je pense que quelle énergie on va dépenser pour essayer de convaincre quelqu'un que son idée folle qui est que le Covid a été créé par l'industrie pharmaceutique pour faire des vaccins dans lesquels il y a des nanoparticules qui vont importer la 5G dans le cerveau des gens qu'est-ce qu'on va aller se battre pendant des heures pour convaincre ces gens-là moi je pense que ces 25% de français il faut les oublier ils sont perdus entre guillemets moi je pense qu'il faut travailler avec les 40% de français à peu près qui se posent des questions et des questions légitimes notamment et ça rejoint ce que dit Gilles dans un contexte d'incertitude le problème c'est que l'incertitude le politique déteste l'incertitude et pourquoi il a des difficultés à prendre des mesures les scientifiques eux acceptent l'incertitude c'est la raison pour laquelle je pense que la seule façon de travailler en manière d'opinion publique c'est de faire preuve 1. de pédagogie 2. de transparence 3. d'admettre le fait qu'on ne sait pas tout ce qui n'est pas simple d'expliquer aujourd'hui aux gens pourquoi ? parce qu'en fait il y a une espèce de besoin aujourd'hui dans la quête de sens au niveau mondial pour ce que disaient tout à l'heure mes prédécesseurs il y a un besoin de quête de sens et il faut trouver un responsable c'est beaucoup plus facile c'est rassurant de dire c'est la faute à ceci ou c'est la faute à cela là aussi les choses sont plus compliquées c'est qu'il y a donc le temps de la science qui était un nom un temps d'incertitude un temps de travail d'agrégation de connaissances il y a un temps de politique qui a forcément toujours un moment de retard sur la science puisqu'il faut que la science avance pour que les politiques puissent réagir et puis il y a eu le temps des médias et je rejoins ce que dit Gilles aujourd'hui il y a une méconnaissance effrayante des journalistes de science et plus globalement des journalistes notamment de télévision d'information continue la méconnaissance est telle qu'on entend des choses absolument hallucinantes dans des chaînes notamment CNews qui est devenue un relais de tous les complotistes qui laissent son antenne ouverte en permanence à Raoul, Perron et Consor et moi je pense qu'aujourd'hui je le dis de façon moi qui suis un ancien journaliste je dis qu'il faut boycotter ces redettes informations dans lesquelles de toute façon vous n'aurez jamais que 5% de la parole et en fait vous légitimez les 95% qui racontent pour être très vulgaire que de la merde et que des choses fausses donc ça suppose effectivement de savoir quel combat on choisit moi je crois qu'il faut renoncer à l'idée qu'on va convaincre tout le monde il y a 25% en question il faut les laisser tomber n'y arrivera pas en revanche faire preuve de pédagogie expliquer effectivement que la connaissance avance que ce virus sur lequel on ne savait rien il y a encore un an on a considérablement progressé expliquer tout ça c'est accepter l'idée que le monde est complexe la complexité demande un petit peu de temps d'explication et effectivement quand en plus vous avez des médecins Perron ou Raoult mais surtout même des médecins comme Caume qui tout d'un coup sortent du bois le même Caume qui je vous rappelle disait cet été qu'il fallait laisser les jeunes se contaminer pour avoir une immunité globale qui aujourd'hui prend la parole on ne lui a rien demandé pour dire moi je dirais oui vaccin chinois et non vaccin avec ARN vous voyez le désastre lorsqu'un médecin qui est censé être un médecin sérieux emboîte le pas malgré lui à des tests complètement délirantes c'est ça aussi qui est compliqué c'est que à nature même du monde scientifique les médecins les grandes gueules que les médias adorent ont évidemment plus de poids et plus d'audience qu'un médecin qui prend 10 minutes pour expliquer que c'est compliqué qu'il ne sait pas tout et donc je pense qu'il faut faire preuve de modestie dans ce travail de pédagogie accepter qu'on n'arrivera pas à convaincre tout le monde faire l'effort de répondre à des questions légitimes de gens qui se disent effectivement est-ce qu'aujourd'hui il faut se vacciner ou pas accepter qu'on dise mais écoutez pour l'instant on n'est pas sûr de savoir c'est compliqué mais moi je fais le pari de l'intelligence collective il faut faire ce pari là sinon on est tous morts sinon on va tous tirer tout le monde vers le bas et on va faire des arguments pourris contre des arguments délirants et c'est extrêmement compliqué Xavier tu veux éventuellement intervenir là-dessus sur cette stratégie de ton micro ton micro est coupé ton micro est coupé Xavier ton micro est coupé ouais je pense qu'il y a un vrai sujet qui a un nouveau rapport à avoir avec ce que c'est que la science et l'information scientifique en fait tout le monde est bien d'accord qu'il faut augmenter le niveau scientifique de la population pourquoi il faut faire ça c'est parce qu'en fait les gens maintenant notamment dans le domaine de la santé ils s'intéressent à leur santé ils veulent c'est le fameux mot la co-construire quand ils ont une maladie ils recherchent dans Google ils veulent acheter des bouquins dessus et ils veulent comprendre et ça il y a encore une partie du monde médical du monde politique et du monde des chercheurs qui ne veut pas l'accepter et on le retrouve beaucoup chez les médecins qui du coup sont confrontés effectivement à toute une armée de farfelus qui viennent leur expliquer leur métier à leur place et qui le prennent mal mais en fait il est nécessaire aujourd'hui de repenser ce que c'est que la politique de santé et la politique de santé ça consiste à donner de l'information d'abord parce que les gens ils veulent travailler à s'automédiquer un peu ils veulent ils veulent prendre le contrôle ils veulent comprendre de quoi il s'agit ils veulent réfléchir en partie parce qu'ils ont tous fait un petit peu d'études souvent on en a tous pas assez fait effectivement pour être au niveau de la pointe mais et donc du coup on est des demi-sachants mais en fait on l'est tous des demi-sachants et on le voit sur le Covid ou la Covid quoi qu'on se dise les plus grands chercheurs sont des demi-sachants voire des pas sachants du tout donc on en est finalement tous au même point parce que le niveau scientifique ne permet pas non plus de donner des choses si brillantes que ça et ça a été aussi un des chocs de la population donc le premier sujet c'est comment on donne de l'info on a parlé à RN messager qui nous fait des beaux sujets sur la RN messager en 5 minutes en 2 minutes en 1 minute comment on fait pour les diffuser pourquoi le ministère ne fait pas ça pourquoi pourquoi il n'y a pas des programmes qui sont financés on a des budgets incroyables au niveau de l'éducation nationale faisons un topo sur la RN messager c'est pas non plus c'est pas non plus d'une complexité folle et donc ça permet d'expliquer un peu aux gens et puis après effectivement les complotistes peuvent se greffer dessus ça c'est le premier sujet donc il y a vraiment une question d'aller dans la place publique et d'arrêter d'avoir cette il faut beaucoup se méfier de l'idée il y a les scientifiques alors c'est les gars qui ont fait les politiques Valéry Giscard d'Estaing qui a fait X et puis il y a les autres qui comprennent rien c'est exactement là-dessus que va se greffer le complotisme le peuple versus les élites c'est exactement là-dessus qu'est entré Didier Raoult et en disant les enfants on ne sait rien pour l'instant moi je vous propose de tenter des soins et puis on verra bien et puis moi je soigne et en face il a joué sur ce ressort qui était mais évidemment vous racontez n'importe quoi qui est une façon de mépriser la population et de considérer que la population ne peut pas comprendre et qu'il y ait une erreur de communication si on veut que les gens progressent il faut leur donner des infos faire confiance à leur intelligence et leur donner de l'info ça c'est le premier sujet et c'est un boulot qui n'est pas fait objectivement on met des fortunes dans beaucoup de choses on ne met pas des fortunes dans le fait d'augmenter le niveau de compétence de la population pour qu'elle puisse faire les choses c'est même bloqué parce que le gouvernement les médecins ont peur que les gens veuillent s'auto-médiquer et que du coup et que du coup ils fassent des erreurs et qu'on ne puisse plus les maîtriser et donc du coup c'est bloqué plutôt ça c'est le premier sujet le deuxième c'est que la science elle a toujours fonctionné et c'est comme ça que fonctionne aussi en Wikipédia par exemple où les thèses complotis sont moins présentes elle a toujours fonctionné par le fait qu'à un moment un groupe de personnes va oui on peut regarder les sites du collège de France mais c'est pas ce que j'appelle des audiences si vous voulez une fois qu'on s'est dit qu'il y a une remarque sur le forum oui il y a des vidéos on peut trouver des vidéos de prix Nobel et sur l'ARN messager c'est pas ce que j'appelle aller donner de l'information au grand public donc la vidéo du collège de France elle permet d'être vue par un certain nombre de gens et même si la personne est extrêmement claire ce qui est la marque des gens intelligents c'est pas de ça qu'on parle on parle d'être au niveau de Kim Glow qui fait une pub sur Instagram parce qu'elle pense que le complotisme peut l'aider à avoir plus de vues et de followers et que du coup elle raconte une petite histoire complotiste pour faire de la promo c'est de ça qu'on parle c'est aussi intégrer cette information dans de l'émotionnel sur la Covid si on cherche dans Google que moi j'ai été malade j'ai été malade de ce virus j'ai cherché dans Google qui pouvait m'expliquer combien de temps j'étais contagieux à quel moment je pouvais sortir sans faire de risque à qui que ce soit comment elle évoluait ma maladie objectivement ok on ne sait rien ou pas bien et il n'y a pas de consensus clair mais objectivement le gouvernement on ne trouve rien on trouve des sites du coup sur des journaux féminins ou des journaux lifestyle qui vous expliquent les choses et donc du coup vous devez vous contenter de ces éléments d'information là et l'assurance maladie vous dit au bout de 7 jours vous pouvez sortir et en Allemagne on vous dit au bout de 5 jours et donc du coup que fait le grand public dans un cas comme ça le médecin dit ouais faites attention mais on ne sait pas trop le médecin généraliste donc du coup que fait la population elle regarde elle essaie de comprendre donc ça c'est un sujet le deuxième c'est que la recherche elle a toujours fonctionné avec l'idée qu'il y avait un consensus d'un certain nombre de personnes qui validaient des éléments d'information ce consensus là il fonctionne sur Wikipédia c'est à dire qu'il y a une communauté qui fait un moment réguler ce qui se passe bon il faut le réactiver à l'échelle globale et donc du coup ça veut dire avoir peut-être une régulation d'un certain nombre de médias et de journalistes qui vont qui seront peut-être regardés par des consensus scientifiques ou par un ensemble de groupes scientifiques ça veut dire qu'il faut que ce consensus scientifique puisse s'exprimer à un moment donné sur le sujet virus est-ce que le virus a été fabriqué ou pas dans un laboratoire P4 il y a eu des éléments à un moment donné de consensus dans le monde médical il y a encore des sujets de réflexion manifestement mais il y a eu un moment un consensus de la science ou des scientifiques sur ce sujet-là on ne l'a pas tellement visualisé ce consensus-là donc les voix dissonantes ont pu s'exprimer mais elles ont pu prendre la puissance parce qu'aussi il n'y avait pas une expression massive d'un consensus donc probablement qu'il faut monter en puissance une autorité qui soit une autorité ou un consensus médical très large puisse s'exprimer ça c'est le deuxième sujet alors ça c'était les revues scientifiques mais on a vu que la revue Nature était potentiellement perméable à des frottements il y a probablement cet espace-là aussi à créer et ensuite pour dernier point il y a dans tout l'écosystème l'idée de réenchanter un peu notre science alors c'est un vieux thème mais les Chinois envoient des fusées sur la Lune les Chinois explorent la face cachée de la Lune en Europe on dit ça ne sert à rien c'est du bricolage nous on préfère envoyer tel ou tel petit drone quelque part c'est comme ça que se font les grandes passions c'est en créant des mythes communs je reviens à mon histoire de virus mental et d'histoire il faut qu'il y ait des politiques qui se mettent en place pour que on redécouvre la beauté de la science mais qu'on la redécouvre avec de l'émotionnel y compris avec des choses qui ne servent à rien et qui n'ont pas une utilité immédiate en termes d'argent mais qui permettent de rêver les choses et ça c'est complètement asséché aujourd'hui alors super je vais passer la parole à Jean essayons de faire des interventions courtes parce que il est 9h37 et vraiment on respecte à la minute près les horaires donc à 10h je coupe la session deux minutes alors d'abord un commentaire et ensuite une information donc sur le commentaire une des grandes difficultés que nous avons nous tous qui partageons les mêmes valeurs c'est de distinguer le domaine du vrai du domaine du juste et du domaine de l'équitard c'est la question de la séparation des ordres donc vous remarquerez que les journalistes souhaitent toujours que nous disions c'est bien c'est mal alors qu'on ne s'est pas entendu sur le fait que ça soit vrai ou faux alors je vous renvoie à un des textes les plus merveilleux de la littérature française qui s'appelle trois discours sur la condition des grandes de Pascal qui explique ça très très bien il faut séparer les ordres alors malheureusement le gouvernement ne le fait pas alors dans l'exemple récent sur le discours de Castex qui est un peu respectable et que je connais un peu puisqu'il m'a succédé 20 ans après la direction des hôpitaux donc Castex a eu raison de dire c'est à la HAS de nous informer sur la dangerosité ou la qualité d'un vaccin mais il a rajouté c'est à la HAS de dire les priorités en matière des vaccins et ça il a tort je l'ai dit à un des membres du gouvernement et il m'a répondu écoute il faut bien qu'on s'accroche à quelque chose mais ça ils ont tort le gouvernement parce qu'ils n'ont pas indiqué les valeurs et la hiérarchie politique qui avaient derrière leur priorité en matière de vaccins alors comme vous le savez donc on commence par les EHPAD et les médecins des EHPAD puis ensuite il y a les personnes à risque et enfin les personnels de santé on pouvait très bien avoir une autre priorité et cette autre priorité était de dire on veut arrêter l'épidémie donc on vaccine d'abord tous les vecteurs de l'épidémie potentiel donc ça ça veut dire tous les soignants mais ça veut dire également les gens qui ont beaucoup de contacts les postiers etc donc on pouvait très bien imaginer notre hiérarchie et nous une des difficultés que l'on a c'est que les gens et la presse quand on parle beaucoup jugent en bien alors que nous on s'intéresse au vrai et au faux donc c'est tout ça c'est très très difficile cette question de séparation des ordres est tout à fait centrale je termine en parlant en vous donnant une information je suis depuis une dizaine d'années au comité scientifique d'une revue qui s'appelle Science et pseudo-science qui est publiée par l'AFIS AFIS Association Française pour l'information scientifique voilà nous sommes passés de 2000 abonnés à 6000 ce qui est beaucoup une dizaine d'années mais ceci est très confidentiel et les journaux qui s'intéressent à ça comme Books par exemple avec Olivier Voselvinet sont en train de disparaître donc la situation est encore pire aujourd'hui que ce qu'elle était il y a une dizaine d'années Gilles je bois les paroles de Jean Carazoué parce que c'est exactement la ligne effectivement il m'avait échappé que ce n'était pas le boulot de l'HAS mais évidemment l'HAS a adopté une hiérarchisation une priorisation qui est d'une dimension politique et ce n'est pas son boulot et effectivement on a écrit une tribune d'ailleurs à quelques-uns là-dessus d'avoir contrairement à ce qu'a fait le CDC contrairement à ce qu'a fait l'Allemagne d'avoir squeezé les soignants à mon avis c'est une gestion de la pénurie ils ne sont pas assez de doses pour l'instant mais c'est d'une aberration politique et je pense qu'on n'a pas rendu service au vaccin et ça aussi ça va nourrir les thèses complotistes parce que comment vous pouvez être médecin d'EHPAD puisque c'est eux qui vont vacciner en premier et vacciner quelqu'un et quand les familles vont arriver on dit docteur pourquoi vous n'êtes pas vacciné qu'est-ce qu'on répond même moi je ne sais pas répondre on répond ben non nous on nous a mis en deuxième on nous a mis en troisième rang et je sais parce que j'ai eu à l'intérieur des discussions avec quelques membres du collège de la HAS que ça a été épique cette discussion-là sur le thème des soignants je pense que c'est une erreur stratégique qui va nous coûter en crédibilité vaccinale Yves Charpak Yves tu as une question essayé de tout rebrancher voilà merci c'est évidemment passionnant j'ai une question brûlante c'est que quand on fait comme moi de la santé publique depuis toujours on est vite confronté en réalité à des grands réseaux de producteurs des principaux risques pour la santé alors je ne vais pas en faire une grande liste mais le tabac l'alcool l'agroalimentaire la chimie et d'autres ça produit du risque pour la santé et les stratégies de défense de ces producteurs sont souvent de véritables complots alors je le dis parce que je l'ai vraiment vécu à l'OMS et du coup nos discussions aujourd'hui sur la désinformation c'est absolument essentiel c'est un challenge brûlant à travailler mais la question que j'ai envie de poser c'est est-ce que on risque pas que toute critique structurante qui dérange soit reclassée en entreprise de désinformation par les décideurs parce que c'est assez pratique pour ne pas répondre aux critiques et du coup qu'est-ce qu'on fait en ce moment quand on a des critiques légitimes est-ce qu'il faut les taire en se disant de toute façon il n'y a plus de place pour ça et puis comment les insérer dans le brouhaha existant qu'est-ce qui veut répondre à cette question Gilles Vincent oui je vais bien répondre en fait la question de Yves rejoint la question du consensus qui était abordée par Xavier et comme c'est un débat je vais dire que je ne suis pas d'accord avec Xavier c'est-à-dire que pour moi la recherche du consensus est un leurre d'abord parce qu'il n'y a pas de consensus aujourd'hui de fait entre les médecins deuxièmement parce que je vous rappelle que Raoult a dit le consensus c'est pétain donc en fait le paradoxe c'est toute la perversité de Raoult et dire à la fois moi je suis un rebelle je ne fais pas partie des sachants tout en lisant la phrase d'après mais je suis le meilleur virologue au monde et c'est dans cette contradiction interne qu'il joue justement donc en fait le consensus est extrêmement difficile à obtenir et même maintenant le consensus pour des complotistes est bien la preuve qu'on est dans le faux donc si je rejoins les livres c'est évidemment très compliqué est-ce qu'il faut prendre le courage de poser des vraies questions moi je pense que oui encore une fois mais c'est d'accepter l'idée qu'on ne pourra pas convaincre tout le monde tout de suite et tout le temps je le ferai très court je m'arrête là merci beaucoup Gilles ton micro est déconché je suis d'accord je suis d'accord avec ce qu'a dit Vincent mais à la fois je ne suis pas d'accord c'est-à-dire que le problème c'est le problème c'est le dans la communication qu'il y a eu notamment sur les chaînes d'info continue il y a eu c'est un problème de temps de parole c'est-à-dire qu'il y a eu un temps de parole égal du dissensus par rapport au consensus or il y a quand même un consensus sur le fond sur plein d'arguments c'est-à-dire que si on pourrait faire la liste de tous ceux qui comme moi et encore plus d'autres sont intervenus dans les médias et on s'apercevrait que globalement on est à 95% de consensus mais le problème c'est qu'effectivement on a quelque chose à gérer qui est la façon comme pour un moteur de recherche on fait remonter en haut et d'ailleurs les groupes complotifs savent très bien faire ça faire remonter sur Google par des systèmes d'auto enfin je ne suis pas geek mais par des systèmes d'auto-citation les thématiques et je pense que la force du consensus est compliquée vous avez cité CNews c'est une caricature mais il n'y a pas que CNews il y a des émissions à l'intérieur des grandes chaînes de télévision qui quand même laissent une place assez forte à ces théories complotistes et surtout sans esprit critique sans esprit critique donc c'est pas simple non c'est pas simple et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a fait ce débat c'est parce que c'est pas simple et qu'on a besoin de votre éclairage ouais je défends quand même l'idée du consensus au sens où à un moment donné il faut prendre des décisions et donc il y a quand même des gens qui font une recherche qui vont aller regarder plus profond que d'autres un sujet et donc et qui ont une compétence et quand ils se mettent à 20 ou 30 ou 50 à être d'accord à avoir regardé un sujet on peut commencer à se dire qu'il faut leur faire confiance si soi-même on n'a pas commencé à regarder le sujet et qu'on l'a regardé de façon superficielle c'est un peu ça la science malgré tout de façon un peu rapide mais c'est ça Popper c'est ça la science et donc il y a un moment il faut prendre des décisions sur la base des gens d'une partie des gens compétents qui ont plutôt tendance à penser telle chose que telle autre ça veut pas dire qu'il faut pas autoriser d'expression de dissensus l'autre sujet c'est que on l'a pas abordé mais il y a des modèles économiques autour du complotisme ça a été évoqué par plusieurs intervenants et vous venez de l'évoquer au niveau des groupes industriels c'est sûr qu'il y a aussi tendance par des forces alors que ça soit des forces activistes qui à un moment donné vont faire une petite PME juridique autour d'un sujet ou qui vont s'en servir pour faire un média qui va gagner de l'argent ça a été la question qui a été posée sur le film Hold Up ou alors des groupes industriels l'idée c'est que certaines théories permettent de gagner de l'argent et là il faut amener la fameuse thèse de l'agnotologie de philosophe des sciences je crois qui s'appelle Proctor qui dit il y a des gens qui ont l'agnotologie c'est la science du fait de créer de l'ignorance dans certains débats il y a intérêt pour certains acteurs industriels politiques associatifs militants de créer de l'incertitude et de créer du brouillage de faire en sorte qu'on ne comprenne plus le débat qu'on n'y comprenne plus rien en mettant des infos un peu partout et du coup que la décision ne soit plus claire et ça pour des raisons économiques et on le retrouve dans nos sujets évidemment de santé et de science parce que c'est là où le fait de créer du brouillage a le plus de conséquences donc je pense quand même qu'il faut à un moment donné imposer un consensus savoir qu'il y a des gens qui ont regardé de façon plus approfondie et qu'on doit leur faire confiance c'est un peu comme ça qu'une politique doit se faire et c'est comme ça que ça s'est toujours fait d'une certaine manière Jean ? Oui Olivier puisqu'on s'approche de la fin je te propose à nouveau à la suite de la remarque de notre ami Charpak un nouveau débat sur la différence entre la santé publique et la médecine alors il est évident qu'il y a des lobbies très puissants et les inconnus et notamment en matière de tabac et d'alcool donc on ne va pas développer mais il se trouve que nous assistons aujourd'hui en France à une incompréhension entre le point de vue des médecins qui soignent des gens et le point de vue de la santé publique alors comme vous le savez j'ai créé l'école de Pasteur CNAM de santé publique donc dirige aujourd'hui Arnaud Fontanet et dans lequel Salomon a enseigné donc je ne suis pas contre la santé publique mais comme vous le savez la santé publique elle est d'abord éducative mais avec un niveau d'efficacité qui est discutable la lutte contre l'alcoolisme elle date du 19ème siècle bon bref ce n'est pas tout à fait nouveau et la santé publique elle est surtout liberticide donc on interdit on limite les vitesses on interdit de fumer dans les lieux publics et bien entendu ce que l'on vit aujourd'hui donc ce qui serait utile de faire un jour c'est d'essayer de faire comprendre la nature de la santé publique parce que les mesures que l'on prend pour lutter contre la diffusion de ce virus elles ressemblent quand même beaucoup aux mesures qui ont été prises par la République de Venise il y a cinq siècles la quarantaine le port de masque bon à part le lavage des mains et le gel hydroalcoolique c'était quand même assez proche donc on a d'un côté une discipline qui est très très proche des sciences sociales et de l'autre on a une discipline qui est très très proche des sciences de la nature et avec pour résumer ce que l'on vit depuis neuf mois en France disons le succès de la médecine française et l'échec de la santé publique française Jean vous mettez où la recherche excusez-moi vous mettez la recherche elle est d'une autre dimension la recherche elle est dans les deux domaines bien entendu la recherche c'est une activité qui me passionne depuis au moins un demi-siècle donc c'est une autre activité qui a ses règles et qui bien entendu il y a la recherche en santé publique il y a la recherche en médecine il y a de la recherche en agronomie ça c'est autre chose l'un des problèmes qu'on a quand même c'est que la santé publique c'est quelque chose que le grand public ne maîtrise pas c'est à dire que le concept même de santé publique on s'aperçoit même dans les études de médecine d'ailleurs que l'enseignement de la santé publique ça ne fait pas partie des choses qui sont au premier plan des enseignements dans les facultés donc on a cette problématique qui est aussi importante c'est et on en parlait tout à l'heure c'est quand même le phénomène culturel général dans le pays qui est ce manque de racines ou d'intérêt pour la science ça rejoint ce que disait ce que disait Julie tout à l'heure sur le chat avec la disparition d'un certain nombre de journaux scientifiques indépendants comme science et vie science et avenir qui changent de groupe capitalistique et qui risquent de perdre leur indépendance éditoriale on n'est pas dans un phénomène qui intéresse il me semble c'est peut-être un avis personnel qu'on n'est pas dans un phénomène la science qui intéresse le public et pour lequel il va prendre autre chose que des mesures on va dire de protection pas des mesures d'intérêt Olivier en santé publique il y a un abus de l'usage de la santé publique et la confusion notamment entre risque et danger donc si tu veux c'est tout le débat sur le moteur diesel enfin si tu veux comme tant aux ministres qui te racontent que la pollution pour le moteur diesel c'est 48 000 morts en France tu te pinces quand même il ne faut avoir aucune idée des statistiques de mortalité en France la première cause de mortalité en France c'est le cancer du poumon c'est 25 000 et c'est le tabac c'est pas les moteurs diesel mais tout ça c'est pris repris par les journaux et tu vois bien que le débat que fait vivre Axel Kahn aujourd'hui sur les nitrites dans le cambon c'est un débat dont je pourrais parler assez longuement tout ça n'a aucun fondement scientifique aucun le débat sur les glyphosates c'est pareil c'est à dire qu'à un certain niveau de dose tu as un effet mais simplement on a confondu la position du cirque qui dit il y a un danger c'est vrai mais il n'y a pas de risque comme c'est dangereux d'avoir un couteau chez toi bon c'est dangereux d'avoir un couteau chez toi parce qu'il y a quelqu'un peut s'en servir c'est vrai mais c'est pas pour ça que nécessairement tu risques de l'argent et tu vois que nous acceptons en France cette privation de liberté la santé publique elle est d'abord privatrice de liberté moi c'est intéressant Alexandra Alexandra Fourcade nous dit développer l'esprit critique dès le plus jeune âge pourrait être une voie pour lutter contre la désinformation qu'est-ce que vous pensez de... je veux bien répondre sur un point ça m'est venu aussi ça par exemple j'ai soumis ça dans ma spécialité dans le collège des infectiologues je trouve que toutes les interventions sur l'infectiologie parce que je suis infectiologue devraient avoir une rubrique qui soit comment décrypter les fake news etc alors évidemment je vais prendre un exemple comment on peut faire un cours sur la rougeole sans expliquer la plus grande falsification complotiste contre le vaccin de la rougeole qui a mis quand même presque plus de de 98 à 2010 si je me souviens bien cet article du Lancet qui a été retiré du lien entre supposé entre le vaccin Roar et l'autisme qui a été quand même dans la campagne électorale de Trump lui-même l'avait repris dans sa campagne électorale donc c'est un haut niveau de visibilité je trouve qu'on ne peut pas faire un cours sur la rougeole sans revenir sur cet élément qui est typiquement un élément à décrypter voilà je ne dis pas que c'est la solution pour les plus petits mais si déjà on commençait à l'université à expliquer comment on peut faire de l'investigation aussi parce qu'il faut investiguer je prends un deuxième exemple si le premier journaliste qui a interviewé Didier Raoult le premier en tête à tête c'était une femme en ironisant sur son côté rebelle sur sa bague à tête de mort sur ses 1500 articles ses points cigares etc s'il avait juste tapé hydroxychloroquine dans PubMed croisé avec Didier Raoult il s'apercevrait que c'est depuis 1997 que Didier Raoult nous refile l'hydroxychloroquine il a commencé avec la fièvre Q en 2007 il l'a même proposé dans le VIH et dans le VHC ce qui est vraiment simplement hallucinant je pense qu'un journaliste de base s'il avait juste cliqué sur PubMed il serait dit mais attendez si ça fait 25 ans qu'il fait enfin 97 ça ne fait pas tout à fait 25 ans mais si depuis tant d'années il a déjà cette promotion-là c'est quelque chose qui aurait fait tilter vous voyez ce que je veux dire qui aurait mis de la distance par rapport au sujet après on était embarqués là où je vous rejoins c'est la force d'investigation sur l'esprit critique je pense qu'il doit être développé très tôt effectivement moi je dirais même dès l'école primaire parce qu'effectivement il faut expliquer aux jeunes quels sont les enjeux juste pour en revenir sur la question de santé publique ce sont des enjeux qui sont fondamentaux là où ils sont compliqués complexes on va dire ce qu'il faut appeler à la fois la responsabilité individuelle et la responsabilité collective et c'est dans cette interaction individuelle-collectif notamment sur les vaccins on voit bien que les vaccins c'est un bénéfice collectif fort mais quasiment invisible et que le risque individuel est très faible mais très visible donc c'est dans cette interaction individuelle et collective qu'on peut effectivement faire de la pédagogie je pense que ça va demander du temps je pense néanmoins qu'il faut faire justement ce pari de l'intelligence en s'adressant aux plus jeunes et accepter l'idée qu'on n'arrivera pas à convaincre tout le monde faut être à la fois très ambitieux et très humble c'est fini Xavier tu voulais intervenir et ce sera le mot de la fin sur l'esprit critique on y travaille sur plein de sujets en fait parce que sur la haine en ligne c'est la même question comment on peut éduquer les plus jeunes à déconstruire des récits de haine et donc en fait l'esprit critique on le retrouve partout alors il y a un sujet qui est que d'une certaine manière les théories du complot c'est aussi une première formation d'un esprit critique c'est-à-dire c'est remettre en cause ce qu'on estime comme normalement évoqué et c'est essayer aussi de comprendre les causes ultimes de ce qui se passe donc il y a un lien très fort entre en fait complotisme et esprit critique c'est juste que c'est un esprit critique qui va s'exprimer de façon non finie et qui va aller vite à certaines solutions qu'il va trouver dans l'environnement médiatique donc il y a un sujet qui est quand même évidemment il y a la formation à l'esprit critique en expliquant comment on crée des discours complotistes comment on les déconstruit mais pas que complotistes c'est-à-dire aussi l'esprit scientifique comme vous l'avez évoqué et puis après il y a l'idée de donner des contenus le plus possible et effectivement donner les arguments alors c'est dans les revues scientifiques mais c'est aussi un peu partout diffuser tous les éléments d'explication clairs et c'est par aussi la création d'informations qu'on va y arriver rien n'empêcher beaucoup d'acteurs de faire ce flux sur Didier Raoult en tout cas ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui pour expliquer l'hydrochloroxyne et pourquoi ils le remettaient ça ne le délégitime pas non plus puisque après tout il a toujours assumé qu'il essayait d'utiliser des vieilles molécules pour des nouvelles maladies mais rien n'empêcher que ça soit fait plus largement même après pas au niveau du premier journaliste écoutez tout ça est passionnant j'ai encore plein de questions qui sont sur le forum malheureusement on arrive vraiment tout à fait à la fin il y a il y a vraiment on va garder tous les échanges avec l'équipe on va garder tous les échanges qui ont eu lieu pendant le chat et pendant ce débat public je ne sais pas comment on va faire pour en faire un document de synthèse mais je pense que ça va être tout à fait passionnant voilà on arrive malheureusement à la fin je crois qu'on a on a pu apporter un certain nombre d'éléments d'informations et peut-être de réassurance je crois surtout ce qui est très intéressant c'est que vous étiez très nombreux à suivre ce débat ce qui prouve que la question du complot intéresse elle est d'actualité elle préoccupe et je crois que il faut continuer à faire ce genre de débat je ne sais pas si nous on les reprendra mais peut-être que ça pourrait faire l'objet d'une série mais en tout cas vraiment merci pour tous ces éléments d'appréciation et ces éléments d'information que vous nous avez donné ça nous permettra peut-être d'alerter les autorités aussi sur le fait qu'il ne faut pas qu'elles se laissent prendre dans les stratégies diverses et variées d'un certain nombre de personnes qui ne sont pas simplement motivées par le bien public voilà à très bientôt et merci encore merci à Gilles merci à Vincent merci à tout le monde et à très bientôt merci beaucoup